Musique Amen, amen. Donc sans plus tarder, nous voulons recevoir sur cette estrade l'homme de Dieu, l'apôtre Roland Dallot. Nous acclamons le Seigneur pour sa vie. Que Dieu vous bénisse. A bon d'abord. Je me réprie avec vous. Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir tirés des quatre coins de cette ville et de nous avoir emmenés les uns les autres en ces lieux, non pas pour un spectacle et encore moins pour voir un homme, mais pour nous retrouver à tes pieds et recevoir de ta part instruction. J'aime quand la Bible est parlant du cri qu'Israël a fait monter vers toi alors qu'ils étaient dans la détresse. La Bible dit, crièrent à toi et comme réponse, il dit, tu leur envoies ta parole. Et celle-ci, non seulement apporte à la guérison, mais elle a épargné à ce peuple de tomber dans quelques fosses. Qu'il en soit ainsi ce soir au travers de l'enseignement de ta parole. Et qu'il en soit ainsi pour ta gloire, mais pour notre édification. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. J'ai dit un grand merci à l'apôtre Douglas pour cette main d'association. Mais je voudrais aussi les remercier. Il a fait mention tout à l'heure. Le pasteur Ken, l'un de mes fils, celui qui dirige les églises philadelphieuses maintenant à Kinshasa, m'a fait par combien il a été très très bien accueilli ici. Alors, je voudrais avant de lire les deux textes qui vont nous servir de point de départ, vous donner le thème que Dieu a placé dans mon cœur. Un thème assez atypique. J'ai voulu l'écourter, mais ça n'a pas marché. Moi, même quand je l'écrivais, j'ai dit ça a l'air d'être le titre d'une thèse de mémoire ou quelque chose comme ça. Mais je les donne tels que c'est ressorti dans mon corps. Réussir dans la vie et échouer avec ses enfants. Une tragédie à éviter. J'ai mis deux points. Le cas de David et Samuel. Réussir dans la vie et échouer avec ses enfants. Une tragédie à éviter. Le cas de Samuel et de David. Nous faisons deux lectures. La première dans le premier livre de Samuel au chapitre 8e. Et notre lecture va aller du premier au cinquième verset. Et puis nous faisons la seconde lecture. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier aîné se nommait Joël et les secondes Abijah. Ils étaient juges à Berchéba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Ramah. Ils lui dirent, voici tu es vieux et tes fils ne marchèrent point sur tes traces. Maintenant établissons-nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. La seconde lecture, nous la faisons, c'est une lecture segmentée. Deuxième livre de Samuel au chapitre 13. Nous lisons le premier et le deuxième verset. 10 à 14. 19 à 21. 28 à 31. Pour vous montrer les dilemmes que j'avais, j'avais la tentation de lire tous les chapitres. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Elle était vierge plutôt. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Verset dixième. Alors Amnon dit à Tamar, apporte les mets dans la chambre et que je les mange de Tamar. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle lui présentait à manger, il a saisi et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Courage-moi avec ma honte. Et toi, tu serais l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je t'ai pris par le roi et ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et couche avec elle. Verset dixième. Tamar répondit de la cendre sur sa tête, déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'enola en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère a-t-il été avec toi ? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas à cœur cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David a pris toutes ces choses et il fut très irrité. Je vais même jusqu'au verset 22. Absalom n'est parlant ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il est pris en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Et puis verset 28, verset 31. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par les vins et que, je vous dirais, frappez Amnon, alors tuez-les. Ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne. Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné et tous les fils du roi s'élèvèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Comme ils étaient en chemin, le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'en était pas resté un seul. Le roi s'éleva, déchira ses vêtements et s'écoucha par terre et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Deux récits qui nous relatent des épisodes tristes dans la vie de deux hommes que l'on peut considérer comme des grands qui ont beaucoup accompli comme le verront tout à l'heure l'un sur le plan ministériel et l'autre sur le plan politique de grands noms. Mais malheureusement, les deux ont échoué et même lamentablement échoué sur le plan familial. Avant de rentrer dans les vues de ces sujets, je voudrais dire que le message de ce soir dans cet auditoire apparemment compact s'adresse peut-être à trois types d'auditoires. Premièrement, ça s'adresse à ceux et à celles pour qui les mariages et même les faits d'être parents est une réalité lointaine. Peut-être que vous n'y pensez pas encore. Je vous prie simplement de noter, peut-être dans quelques années, ce message pas actuel pourrait avoir toute son importance. Deuxièmement, ce message s'adresse à ceux, à celles qui deviennent parents mais qui n'ont encore aucune idée de ce que cela représente. Mon père me disait, quand je commençais à avoir des enfants, il me disait, Roland, petit enfant, petit problème, grands enfants, grands problèmes. Quand ils sont petits, vous pouvez les mater, vous pouvez leur dire, faites ceci, faites cela. Mais plus ils grandissent, plus vous commencez à vous rendre compte que vous n'avez pas toujours la maîtrise. Et à ceux-là, ce message sert à la fois d'équipement, mais aussi une mise en garde pour nous faire part de ce qui peut arriver demain à nos enfants et dont nous n'avons aucune idée. J'oublie jamais, ma fille est née, avait à peine une année et trois mois, quinze mois, et je la portais fièrement dans mes bras après un culte. Et puis je vois une dame qui vient me voir, elle voulait avoir un entretien avec moi, et puis elle me pose la question si c'était ma fille. J'ai dit oui. 30 à 45 secondes, elle s'est mise à pleurer. Elle regardait ma fille avec envie, et elle versait de là. Je ne comprenais pas. Et puis quand elle a ouvert la bouche, elle a répété à trois reprises. Il y a vingt ans, elle avait l'air aussi innocente qui est ta fille. il y a vingt ans, je ne pouvais pas m'imaginer de cette petite fille en chignon pour sortir une prostituée. J'ai demandé qu'en est-il. mon auditoire, c'est ceux, celles comme moi, qui ont déjà des grands enfants, et qui petit à petit commencent à se rendre compte que la parenté n'est pas si facile que ça. J'ai quatre filles, il est née à 26 ans, la seconde 24, 22, et puis la cadette à 19 ans et demi, et il y a six mois, j'étais allé rendre visiteur mon père, ils me sont menés à cinq et il m'a raccompagné vers le véhicule et puis il m'a regardé durant une petite minute et dit Roland, je suis content d'être moi et de ne pas être toi. J'ai dit pourquoi ? Il dit, j'ai 81 années et j'ai réussi avec vous. Chacun de vous est casé, stable, marié et chacun de vous est source de fierté pour moi. Il me dit, tous serviteurs de Dieu, qui tu es, je me demande si dans une trentaine d'années tu pourras dire ce que j'ai dit. Je me souviens, je suis monté dans mon véhicule, je ne suis pas démarré, je suis resté dix minutes, je dis, ce type il est en train de finir sa course et il est heureux. Est-ce que je pourrais avoir le même sentiment dans quelques années ? Je me reposais la base de cet enseignement en parlant de sept fondements. Les premiers fondements c'est que parents et enfants sont des personnes distinctes mais leurs destins sont liés. Parents et enfants sont des personnes distinctes mais leurs destins sont liés. Mon pasteur disait, les parents et les enfants sont liés du ventre, du berceau jusqu'à la tombe. Les enfants qui vous mettez au monde, il y a comme un cordon ombilical qui vous lie à eux. Ce qu'ils deviennent de positifs ou de négatifs vous affectent. Ce qu'ils font de bien ou de mal vous affecte. Étonnant, en lisant l'évangile de Marc au chapitre 9 verset 22e, un père a amené son fils qui est lunatique, qui pique des crises, qui doit s'apparenter à l'épilepsie et il a amené auprès des disciples de Jésus-Christ qui n'ont pu faire quelque chose. Et puis finalement, quand Christ descend de la montagne des trompes de la Transfiguration, étonnant, Jésus-Christ pose la question à cet homme depuis combien de temps cet enfant connaît-il ce genre de crise ? Il répond dans un premier temps depuis son enfance et puis il ajoute souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr et puis écoutez comment il termine mais si tu peux quelque chose étonnant, il dit pas viens au secours de l'enfant, il dit viens à notre secours. C'est l'enfant qui souffre mais il dit viens à notre secours pour montrer les liens qu'il y a parents et enfants puis il ajoute et compassion non pas de lui mais compassion de nous. C'est qu'il ressent à nous les ressentons. Deuxième fondement que je voudrais placer ce soir c'est que les enfants peuvent être pour nous parents deux sortes de sources. Source de joie, source de bonheur, source de fierté et même nous pouvons les présenter comme trophées quand ils réussissent, quand ils font des bonnes choses. Deuxièmement, les enfants peuvent être source de honte, de tristesse, de jeûne, de dévaluation. souvent ça se dit par haute voix mais il y a comme une forme de concours entre parents. Ça se dit pas tout, on se rencontre, mais faites comment on va ? Les petits Jean-Jacques, oh Jean-Jacques il est comme son père. À 17 ans il a eu son bac il va en plus avec distinction. Et puis toi comment va les petits André ? Il vient de faire la présent pour la huitième fois. Pas des trophées à présenter. Proverbe 27 au verset 11 Le sage dit c'est si mon fils sois sage et réjouis mon cœur et je pourrais répondre à celui qui m'outrage. Une autre version dit sois sage alors je pourrais regarder les autres en face. Ça dit si tu ne l'es pas j'essaierai obligé de baisser la tête. Proverbe 17 au verset 21 Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. C'est l'enfant qui est insensé. Mais les chagrins s'attachent aux parents et les pères d'un fou ne peuvent se réjouir. La version française courant les dix mieux qui donne naissance à un seau n'a que chagrin et toute joie est refusée au père d'un homme stupide. Proverbe 19 au verset 13 Et plus fort encore un fils insensé est une calamité pour son père. La version Martin dit l'enfant insensé est un grand malheur pour son père. Dans Philippiens chapitre 4 verset 1 c'est vrai que c'est sur le plan spirituel mais ça peut aussi être utilisé pour la famille. L'apôtre Paul parle de ses enfants dans la foi qu'il présente en ces termes vous qui êtes ma joie et ma couronne. les enfants peuvent être des sources de joie mais aussi des couronnes pour nos troisième fondement c'est que comme parents réussir dans la vie professionnelle réussir dans la vie ministérielle ne suffit pas. On peut réussir dans la vie professionnelle réussir dans la vie ministérielle mais ici on échoue avec ses enfants c'est comme une tâche c'est comme quelque chose qui dévalue tout ce que vous faites. Je prie je ne sais pas ce qu'il en est de vous je vais réussir dans le ministère aller le plus loin que les gens peut-être soient bénis par mon ministère mais je vais aussi réussir avec mes enfants. Je dois même avouer ça peut choquer quelqu'un s'il m'est demandé de faire un choix entre les deux je préfère réussir avec mes enfants et être un monsieur quiconque dans le ministère. Réussir avec les enfants c'est très très important nous le verrons tout à l'heure comment les grands David réussissent mais parce qu'il est chou chez lui à la maison il se retrouve par terre en train de pleurer. Quatrième fondement c'est que l'échec avec ses enfants qui fait très mal et même très mal aucun de nous n'est à l'abri aucun ça peut arriver au meilleur nous verrons tout à l'heure ça peut arriver à Samuel un homme irréprochable on se demande même comment un tel homme peut sortir une telle catégorie d'enfants souvent nous pensons que ça n'arrive qu'aux autres jusqu'à ce que ça puisse un jour toquer à notre porte j'étais au Maroc au mois de mars et je rencontre une jeune fille son père est avec moi dans le ministère dans les assemblées de Dieu au pays et je demande des nouvelles comment va papa il dit papa va très très mal depuis deux jours il a la réanimation à Kinshasa il a piqué une crise parce que deux événements se sont produits le tout premier c'est que son fils de 17 ans qui a grandi à l'école du dimanche mais qui allait étudier en Afrique du Sud a été arrêté dans un gang un groupe de gens qui tiennent armes couteaux armes blanches et il était arrêté en garde à vue en attendant un procès mais il est comble c'est qu'il y a deux jours mon frère est né de 21 années a mis sur Youtube images de deux minutes il est en train de fumer du hachis papa quand il a vu il a appelé il a dit oui c'est moi encore on tient 10 au verset 11 l'apôtre Paul dit car ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple elles ont été écrites pour notre instruction ça n'arrive pas qu'aux autres cinquième fondement que je voudrais placer c'est que échouer avec ses enfants n'est pas une fatalité autant c'est difficile à éviter mais ce n'est pas une fatalité c'est une réalité évitable et pour que l'échec s'invite dans les chefs de nos enfants il y a deux acteurs qui doivent faire quelque chose il y a principalement Dieu qui fait grâce mais il y a aussi nous parents qui devrions faire quelque chose des fois l'échec arrive à cause des choses que soit nous ne faisons pas ou que nous faisons mais nous faisons mal et c'est pourquoi il est bon en tant que parents nous puissions pleinement jouer notre rôle j'ai appris avec les années 27 ans de vie des couples et toutes ces années de vie pastorale 29 ans qu'un parent adjoint aux suppléants ça n'existe pas là où un parent ne joue pas son rôle il y a des bons suppléants qui sont prêts à nous remplacer mais quel genre de suppléants ces suppléants s'appellent la télé s'appellent internet s'appellent la rue ils n'attendent que votre démission et ma démission pour nous remplacer valablement il plaise à Dieu que nous ne puissions pas les relacer c'est une possibilité sixième et avant dernier fondement que je voudrais placer c'est que l'échec avec les enfants peut avoir plusieurs visages le premier visage c'est un problème des caractères et des comportements le deuxième visage c'est un décrochage sur le plan scolaire il ne veut plus étudier il ne veut plus aller à l'école troisième c'est l'absence des progrès dans la vie les études ça ne lui dit rien du tout il n'arrive pas à devenir autonome quatrièmement un accident qui peut arriver une grossesse très tôt elle a 14 15 16 ans mais autre chose il tombe dans la drogue il tombe dans toutes sortes de comportements déviants problème de mœurs septième et dernier fondement c'est que l'échec avec les enfants n'est pas seulement dû aux parents il arrive que l'échec arrive dans les chefs des enfants mais des fois à cause des enfants eux-mêmes c'est que les parents ont fait tout ce qu'ils ont pu faire des enfants même qui ont grandi à l'église mais qui rejettent l'enseignement des parents dans le proverbe chapitre 1 verset 8 un père donne ses conseils à son fils écoute mon fils l'instruction de ton père il ne rejette pas l'enseignement de ta mère des fois les parents font l'air mieux mais pour certaines raisons deuxième raison et ça c'est ma petite expérience dans les ministères sont les mauvaises rencontres des fois nous n'avons aucune idée une petite rencontre dans la cour de récréation une petite rencontre dans la rue une petite rencontre dans l'université peut radicalement changer votre enfant un peu comme dans la parabole du grain du blé délivré livré peut être sémé dans la vie de votre enfant et tout votre investissement se perd une petite minute que votre enfant accorde à quelqu'un je terminerai par ça à la fin c'est pourquoi nous en tant que parents si nous n'avons pas la possibilité d'être avec nos enfants partout en tout temps nos prières peuvent les accompagner nos prières peuvent arrêter nos enfants mais je voudrais vraiment assister là-dessus une seule petite rencontre pour troubler votre enfant et gâcher tout votre investissement troisième cause d'échec avec les enfants qui ne viennent pas forcément des parents c'est le plan et le projet du diable nous n'en avons aucune idée et il y a quelqu'un qui travaille contre nous dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11 l'apôtre Paul dit nous ne voulons pas laisser à Satan l'avantage car nous n'ignorons pas ses dessins j'ai suivi il y a quelques jours un documentaire de Yungi Cho qui a dit combien entre 1991 et 93 il a passé le 2 ans et demi le plus difficile de sa vie son fils qui a grandi à l'école moniteur de l'école du dimanche a quitté non seulement l'église mais ne voulait plus entendre parler de la parole de Dieu il a rejoint un groupe rock'n'roll il dit son fils est bien coiffé on appelle ça semble-t-il banane partout là pas de cheveux il portait des blousons en cuir avec toutes sortes de fermetures il disait il est arrivé dans certaines villes il y a affiche à gauche le campagne des fragilations de Yungi Cho à droite concert de son fils il dit il est arrivé dans une ville il commence à prêcher quelqu'un lève la main il dit va d'abord prêcher ton fils avant de nous prêcher difficile il dit je pouvais m'imaginer tout sauf une telle chose j'aimerais que tu m'aides à dire à ton voisin ça n'arrive pas qu'aux autres et puisque ce soir nous parlons du cas de David et de Samuel je voudrais voir ce que ces deux personnages avaient en commun quatre petites choses la première c'est que les deux ont joué chacun un rôle très important dans l'histoire du peuple de Dieu Samuel a été juge et même prophète en Israël il a eu intronisé deux rois et Saül mais aussi David Hébreu chapitre 11 verset 32 le place même parmi les héros de la foi David a été l'un des plus grands rois d'Israël si pas le plus grand l'homme selon le coeur de Dieu approuvé par Dieu un homme qui a composé autant d'hépsomes qui nous font encore du bien aujourd'hui deuxième chose attachée aux deux c'est que les deux ont réussi sur le plan professionnel entre guillemets David comme roi Samuel comme juge et prophète Samuel a été juge et prophète respecté si nous lisons un Samuel au chapitre 12 du premier au cinquième verset on peut me placer ce passage merveilleux passage Samuel est au soir de son ministère et il doit laisser et la Bible dit Samuel dites à tout Israël voici j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit j'ai établi un roi sur vous et maintenant voici le roi qui marchera devant vous pour moi je suis vieux j'ai blanchi et mes fils sont avec vous j'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse et jusqu'à ce jour mais voici rendez témoignage contre moi en présence de l'éternel et en présence de son on a dit qui ai-je pris le bœuf de qui ai-je pris l'âne qui ai-je opprimé qui ai-je traité durement de qui ai-je reçu un prison pour fermer les yeux sur lui je vous les rendrai ouf quelle réaction il répond dire tu nous as point opprimé tu nous as point traité durement tu n'as rien reçu de la main de personne il leur dit encore l'éternel est témoin contre vous et son oin est témoin en ce jour que vous n'avez rien trouvé dans mes mains et répondir ils en sont témoins un homme d'une grande probité morale un homme intègre un homme dont la droiture et l'honnêteté étaient reconnues de telle sorte que dans 1 Samuel chapitre 9 verset 6 les jours où les jeunes Saül avec son serviteur sont à la recherche des années écoutez comment les serviteurs des Saül parlent de Samuel il y a dans cette ville un homme de Dieu et deux il dit c'est un homme considéré les mots considéré c'est le même mot les mots qu'abord un homme pesant un homme qui a de la valeur tout ce qu'il dit ne manque pas d'arrivée en Samuel chapitre 25 verset 1 nous montre qu'à sa mort à cause du poids social qu'il avait dans ce pays il a eu droit à des funérailles nationales toute la vie d'un pays s'est arrêté Samuel mourut toute Israël s'étant rassemblée le pleura à Raman quel homme David il y a beaucoup à dire sur lui il a changé l'image de tout un royaume il a récupéré un royaume faible sur le plan économique faible sur le plan militaire faible sur le plan géopolitique et il en a fait une puissance il a tellement travaillé que l'image du royaume était totalement radicalement changée de Samuel chapitre 5 verset 10 à peine quelques mois après qu'il ait accédé à la royauté la Bible dit David devenait de plus en plus grand et l'éternel le dieu des armées était avec lui il devenait de plus en plus grand de Samuel chapitre 8 verset 13 parlant de lui après quelques victoires dit David se fit un nom la version de Samuel dit il devait un célèbre la version Martin dit il s'est acquis une grande réputation il a changé l'image d'un royaume réussite sur le plan professionnel mais troisième chose que les deux ont en commun c'est que les deux ont échoué et même ils ont échoué lamentablement avec leurs enfants c'est toujours difficile à mettre cote à cote 1 Samuel 12 1 à 5 avec 1 Samuel 8 3 à 5 autant dans 1 Samuel 12 1 à 5 on vante la probité morale l'intégrité l'honnêteté de Samuel autant dans 1 Samuel 8 3 à 5 la Bible dit les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces ils s'est livré à la cupidité tous les contraires de leur père ils recevaient des présents et violaient la justice des thèses autres qu'on peut se poser la question ça sont des fruits mais est-ce que ça vient de cet arbre ? ils sont l'antithèse l'opposé de leur père la version pour ce qu'on dit ils ne suivirent pas l'exemple de leur père attirés par l'argent ils acceptaient des cadeaux et prononçaient des jugements iniques ça ne s'arrête pas là le plus dur c'est le verset 4 et 5 parce que la Bible dit tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et verrent auprès de Samuel à Rama c'était connu mais ils sont venus l'affronter il avait dit au verset 5 il lui dit tes fils ne marchent point sur tes traces quelle douleur Samuel toi tu es bien mais tes fils sont des cornes tes fils sont des diablotins Samuel on se demande si ce sont tes fils et c'est un compliment ça on peut s'imaginer la douleur et la honte qu'il ressent que dire de David autant il réussit il transforme ses royaumes faibles en royaumes forts Samuel 13 1 à 31 nous montre la tragédie qui se passe chez lui pendant que lui il a fermé un royaume l'inceste et s'invite chez lui à la maison ses enfants couchent entre eux et ça s'arrête pas là que ses enfants couchent entre eux la haine s'introduit parce que la Bible dit qu'Absalom prit en haine amenant il ne lui parle ni en bien ni en mal je m'imagine ils se rencontrent ils doivent manger bonjour Absalom le grand David il devient célèbre dehors mais chez lui et ça s'arrête pas là un jour un de ses fils Absalom assemble un groupe des gens il dit quand vous serez en train de boire tuer amenant un de ses fils tue un autre et ce passage mais mais glace ça me fait tremble et quand David apprend ça en 2 Samuel 13 verset 31 il dit les rois s'éleva déchira ses vêtements et se couche par terre c'est lui pour qui tout le monde chante tout le monde dit c'est les grands rois quand il a échoué chez lui à la maison il se couche par terre il déchire ses vêtements l'original en hébreu dit il pleurait ça coulait des yeux ça coulait des narines David s'est dit laissez moi c'est comme s'il voulait dire à quoi ça sert de réussir en tant que roi et déchoué chez lui à la maison cet échec ne s'est pas arrêté là de Samuel chapitre 15 verset 1 à 6 un de ses propres fils veut les détrôner Absalom les gens veulent aller chez David ils commencent à les diminuer auprès des gens ça sert à rien d'aller chez ce roi là et puis ils commencent à dire qui va faire de moi un roi et celui qui est en train de scier comme ça cette branche sur laquelle son père et sa royauté sont assises et son propre fils et l'histoire vous connaissez il détronte David et ce conseil de ces gens qui l'entourent il va avec toutes les concubines de son père au vu au sud et tout le monde le but c'est de quoi c'est de toucher David dans son fort intérieur quelle tragédie un autre mot à ça échec mais quatrième chose c'est que si les deux ont échoué les deux n'ont pas échoué pour les mêmes raisons dans une certaine mesure les deux ont échoué pour la même raison et cette raison c'est que c'était des parents absents on ne réussit jamais avec les enfants en étant absents parents professionnels parents hommes de Dieu au delà des cadeaux au delà de tout ce que nous allons donner à nos enfants nos enfants ont d'abord besoin de nous on n'éduque pas les enfants à distance il faut être là je vous ai envoyé tous les cadeaux Nintendo y a-t-il des parents absents ici si je suis absent c'est pour mettre du pain sur la table mais au delà du pain nous avons besoin de tout et David et Samuel nous allons les voir tout à l'heure n'ont presque jamais été là toujours parti mais deuxièmement les deux étaient des parents déséquilibrés qui ne faisaient pas de leurs enfants une priorité j'ai appris avec les années à dire il y a le ministère il y a cette ambition de réussir mais il y a aussi la maison et il y a surtout la maison parce que comme je l'ai dit quand on est chou chez soi ça devient une tâche un Samuel chapitre 8 au verset 3 nous montre que Samuel il n'avait que deux enfants Joël et Abija mais il a échoué avec les deux David et Louis c'était presque une tribu il en avait 16 16 un chronique chapitre 3 du premier au neuvième verset il a eu ses six premiers enfants plus Tamar la fille durant le temps où il était à Hébron et ça aura toute cette signification tout à l'heure et les neuf autres enfants il les a eu lorsqu'il est devenu roi à Jérusalem parlant de David les sept premiers enfants il les a eu à Hébron mais durant les 13 ans où il était mercenaire femme et enfant restait soit à Skilard soit à un autre endroit un quartier général les commentateurs disent que David ne venait que donner le coup d'envoi des départs des enfants dans les ventres et puis il revenait les trouver un commentaire a dit même quand il revenait il ne reconnaissait pas ses enfants il posait la question toi c'est encore qui ? pas toujours présent il avait toutes les bonnes raisons de ne pas être là il s'est batté mais dans tout le cas il n'était pas là j'ai appris avec les années c'est qu'il y a des choses avec les enfants si vous ne le faites pas au bon moment vous n'aurez jamais le temps de bien le faire quelqu'un disait celui qui n'a pas le temps de bien faire n'aura jamais le temps de bien refaire David n'a jamais été là et vous verrez surtout avec ses premiers enfants comment il a échoué dans le premier livre du roi au chapitre premier au verset 5 quand plus tard Adonis a sa révolte l'abbé lui dit quelque chose de significatif l'abbé lui dit toute sa vie son père ne lui avait jamais fait des réproches donc non seulement qu'il n'était pas là mais il était aussi un père laxiste enfin un père démocrate qui ne donnait pas des limites aux enfants les enfants ont besoin de quelqu'un qui leur dit ça on fait et ça on ne fait pas et comme je dis David n'a jamais été là la deuxième partie de la vie de David David est maintenant roi et il a neuf autres enfants mais il est dit que les 15 premières années David n'était focalisé que sur le développement du royaume conseil des ministres conseil économique pour faire grandir Israël pas les temps pour la famille et petit à petit ça a commencé à glisser chez lui si vous lisez bien et étudiez vous verrez que David a pu un peu récupérer avec les derniers enfants dont Salomon et les autres du reste il dira dans l'un des psaumes il dit j'ai pris cette décision je marcherai dans l'intégrité de mon coeur au milieu de ma maison mais ça c'est tardivement et j'ai appris avec les années que la plupart d'entre nous les premiers enfants sont des cobayes on apprend la parenté en tâtonnant avec ses enfants moi j'ai 4 filles je pense que j'ai eu une maîtrise en parenté avec la 3ème et un doctorat avec la 4ème mais j'ai eu des ratés avec l'aîné et la 2ème j'oublie jamais en août 2010 notre première fille devait quitter l'Afrique le Congo pour aller étudier en Amérique du Nord et devait prendre cet avion de la compagnie marocaine Royal Air Maroc mais devait prendre les bus sur le boulevard du 30 juin et je vois quand ils montent dans les bus et les bus s'avancent je suis allé monter dans mon véhicule elle avait 17 ans je savais qu'elle partait pour la vie elle allait étudier elle peut rencontrer un garçon et je me demandais l'aide suffisamment à équiper pour la vie elle s'aimait et planter en elle tout ce qu'il faut à Portée Douglas je suis resté 30 minutes j'ai commencé à voir tout ce que j'aurais dû faire que je ne faisais pas c'est déséquilibre c'était des fois les ministères l'oeuvre de Dieu je suis arrivé chez moi à la maison je me suis mis à gêner j'ai dit Seigneur pardonne-moi pour tout ce que j'aurais dû faire et que j'ai pas pu faire aide-moi à plus trouver du temps pour la famille et ce soir-là je rentre quelqu'un m'offre un merveilleux livre si vous avez la possibilité de le lire écrit par Billy Graham le titre en anglais c'est Just as I am traduit en français tel que je suis un merveilleux livre et puis à la fin comme c'est de mémoire il donne des conseils et parmi les conseils qu'il donne le premier il dit si ma vie était à refaire je sacrifierais moins ma famille je passerais plus du temps avec mes enfants il dit j'ai réussi avec ma famille difficilement mais par la grâce de Dieu j'ai failli les perdre parce que je les sacrifiais des fois au détriment de l'oeuvre de Dieu Samuel David grand qui réussissent mais qui échouent avec leurs enfants aux parents présents et futurs j'aimerais nous dire la pensée de Dieu est que nos enfants ne soient pas des autodidactes Dieu veut que nos enfants apprennent par par nous les vertus ne viendront jamais du ciel et s'il vous plaît quelqu'un doit mettre ça dans la bouche de nos enfants et l'école ne remplace et ne remplacera jamais la maison l'école est appelée à compléter et si la maison ne fait rien vous n'avez aucune idée du déficit j'ai appris avec les années dans les ministères que ce que nous sémons dans nos enfants doit plus tard être confronté à ce qu'ils retrouvent à l'extérieur et ça s'est bas avec mais si nous n'avons jamais sémé quelque chose à l'intérieur tout ce que l'extérieur va donner ils vont avaler David n'a jamais le temps quand on étudie la vie de Samuel on se rend compte que Samuel était un passionné de son travail la Bible dit qu'il circulait toute l'année les 12 mois de l'année il allait à Mitzpah il allait à Bethel il allait dans une troisième ville et sur les 12 mois de l'année il n'est resté chez lui que deux mois c'est sûr sa stratégie était je m'occupe de l'oeuvre de Dieu Dieu va s'occuper de ma famille mais durant toutes ces années c'est la même chose alors on comprend qu'on a Joël et Abija n'ont pas sa marque parce qu'il n'a jamais été là avant dernière chose que je voudrais dire c'est que les enfants ont besoin des corrections mais qui dit correction dit d'abord prise de conscience de l'erreur et pour constater l'erreur il faut être là et deuxièmement avoir le temps d'éradiquer l'erreur et c'est jamais facile enlever cela et troisièmement prendre le temps de remplacer l'erreur par les bons comportements Proverbe 29 verset 15 dit la verge et la correction donnent la sagesse mais l'enfant livré à lui-même fait la honte à sa mère Proverbe 29 verset 17 ajoute châtie ton fils et il te donnera du repos il procurera des délices à ton âme et David et Samuel n'ont jamais été là et Samuel et David n'ont pas toujours fait de leurs enfants leur priorité priez-t-il pour ces enfants peut-être pourquoi je parle de la prière parce que comme je l'ai dit tout à l'heure une mauvaise rencontre peut détruire le travail que vous avez fait toutes ces années mon pasteur le fait Jacques-André Vernot m'aimait un jour en contact avec un de ses amis un américain qui nous relate l'histoire de leur deuxième fille qui a grandi à l'église à l'école du dimanche et puis avec l'adolescence à 15 ans cette petite décide de quitter la maison elle a fait une sorte de fugue durant 9 mois introuvable elle dit un jour nous ouvrons la télé nous voyons un groupe de rock'n'roll en train de jouer notre fille est parmi les groupies habillée indécemment elle dit quelle douleur quelle honte et j'insiste ça n'arrive pas qu'aux autres souvent nous pensons que ça n'arrive qu'aux autres cet homme nous relataient en pleurant il a dit nous prions déjà pour nos enfants mais durant les 9 mois qui ont suivi il ne se passait jamais un jour sans que mon épouse et moi on se tienne la main dans la main pour prier je voudrais dire ce soir là où tout a joué la prière réussie ils ont dit un soir du 9ème mois alors qu'ils étaient dans leur culte familial ils entendent à la porte quelqu'un toquer et dès que le petit frère est allé ouvrir c'est leur soeur qui revenait les cheveux défaits elle sentait mauvais les ongles très sales et dit papa et maman je vous demande pardon et je reviens à la maison j'aimerais servir le Dieu que vous m'avez appris depuis ma jeunesse ils l'ont serré dans leurs bras ils se sont mis à pleurer et puis après papa a demandé qu'est-ce qui s'est passé elle a relaté comment elle avait rejoint ce groupe rock'n'roll et à chaque grand concert on choisissait 10 jeunes filles qui avaient la possibilité après les concerts de se retrouver en coulisses avec entre guillemets leurs idoles et c'était le rêve de toutes ces filles groupies elle a dit après avoir raté au moins 7 fois la 8ème fois elle avait été choisie on a mis une sorte de saut à sa main gauche qui était la possibilité de dire je fais partie des privilégiés la jeune fille dira même à ses parents les concerts ne m'intéressaient pas j'attendais que ça finisse vite que je me retrouve en coulisses avec les autres mais il dit les concerts finis elles couraient et jusqu'à elle voulait rentrer il y a eu une première barrière c'était des gardes elle a montré sa main on lui a dit tu peux passer mais elle ne savait pas qu'il y avait une deuxième barrière c'était une vieille dame assise à 81 avec une boule de cristal et elle a réalisé que ce groupe avait une magicienne qui est avec eux partout et la fille qui était devant a parlé à cette vieille dame et puis elle est passée elle quand elle est arrivée la vieille dame elle a dit toi tu n'entres pas ici elle a dit pourquoi c'est qu'il faut elle a dit tu n'entres pas parce que tu viens d'une famille chrétienne elle a dit je ne suis pas chrétien elle a dit je n'ai pas dit que tu es chrétien elle a dit tu viens d'une famille chrétienne elle a dit dès l'instant que tu es rentré je veux une armée d'anges qui t'entourent ta place n'est pas ici je veux dire aux parents ce soir nos prières peuvent faire bien plus que nous le pensons je veux dire aux parents ce soir personne ne priera pour vos enfants mieux que vous même vous pouvez même me nommer intercesseur en chef de vos enfants avec un salaire mirobolant mais je ne prierai pas avec le coeur comme vous le faites mais je voudrais aussi terminer en disant réussir partout et échouer avec ses enfants quelle tragédie je voudrais surtout terminer en disant ça peut arriver ça peut m'arriver baissons nos têtes je ne sais pas quel quantique va monter pour nous accompagner durant ces temps y a-t-il un parent ce soir qui veut dire Dieu m'a parlé je ne veux pas être un Samuel je ne veux pas être un David je veux réussir dans le ministère je veux réussir sur le plan professionnel mais je veux aussi réussir avec mes enfants si tel est votre désir levez-vous avec moi parce qu'avec vous je suis déjà debout j'en ai quatre et je prie que je n'échoue jamais y a-t-il aussi un futur parent tu ne l'es pas encore tu les serras mais ce message a été comme un vaccin pour toi tu vas dire demain quand j'en aurai je ne veux pas vivre ce que Samuel je ne veux pas vivre ce que David ont vécu je ne sais pas quel quantique avec la permission du apôtre Douglas l'homme de Dieu nomak nono va venir et va prier pour nous tous parents présents et parents futurs Jésus entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle j'abandonne 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 Gloria j'abandonne 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 oh mes pères mes pères à personne seigneur n'en les prendre entre tes mains entre tes mains j'abandonne c'est que j'abandonne j'abandonne je ne veux pas échouer avec mes enfants je ne veux pas échouer 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 le roi oui pour tout seigneur oui pour tout seigneur oui pour tout seigneur entre tes mains entre tes mains j'abandonne est-ce que tu peux le chanter encore comme une déclaration oui pour tout oui pour tout seigneur oui oui pour tout seigneur oui pour tout seigneur oui pour tout seigneur entre tes mains entre tes mains entre tes mains j'abandonne est-ce que tu peux le chanter est-ce qu'on peut le chanter encore une dernière fois oui pour tout oui pour tout seigneur oui pour tout oui pour tout seigneur oui pour tout seigneur entre tes mains 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 pas être un David, je ne veux pas être un Samuel et Piss. Je ne veux pas, je ne veux pas avoir le même parcours que eux. Je veux réussir dans les ministères, réussir sur le plan professionnel, mais aussi réussir avec mes enfants. La deuxième prière, refuse des choses. L'État, attaché à notre société actuelle, déclare comme une prière, mes enfants ne toucheront pas à la drogue, mes enfants ne connaîtront pas un décrochage scolaire, mes enfants ne sauront pas de vaux-riens, mes enfants n'iront pas dans la rue, pas dans la prostitution, mes enfants ne m'artireront pas la honte. Mais la troisième prière dit Seigneur, aide-moi à faire ma part, aide-moi à faire ma part, aide-moi à être là. Que la prière le rejoigne, la prière le meurt-chamane, la prière le meurt-chamane, la prière à la capacité dans l'État national, sa parole, sa parole est l'esprit et vie, la capacité que l'esprit, la clé la components de la vie, la dispensité, la bière le meurt-chamane, la prière le meurt-chamane, la prière le meurt-chamane, la prière le meurt-chamane, la prière le meurt-chamane, caen pricing, sera l'esprit et caen scler phases. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. J'abandonne tout à l'heure. Est-ce qu'on peut la chanter une dernière fois? Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains. Entre tes mains. J'abandonne tout avec mon cœur. Avant que l'homme de Dieu, nos mains, ne puissent prier, c'est clair dans mon esprit, je vois deux femmes et puis je vois un homme qui, alors que je parlais, leur cœur saignait. Il disait, ce message tombe à pic, c'est à moi que Dieu parle. Je sens que je suis en train de perdre ce garçon, je sens que je suis en train de perdre cette fille. Si Dieu n'agit pas, je risque de connaître ce que David et Samuel ont connu. Mon but, ce n'est pas de vous mettre dans l'embarras, mais simplement que nous puissions nous associer à votre détresse. Vous l'avez dit, deux valent mieux qu'un, si l'un tombe, l'autre va les rélever. Je le sens dans mon cœur. Il y a des parents, ce soir, qui sentent que si Dieu n'intervient pas, le pire peut arriver. Alors qu'on va réchanter en conséquence, deux fois, avant que l'homme de Dieu ne prie. venez ici devant, nous allons prier avec vous. Nous allons nous associer à vous. Vous qui sentez que vous êtes en train de tisser du mauvais coteau avec vos enfants. Je ne sais pas à quel âge il a, quel âge elle a, mais vous sentez que c'est en train d'aller dans une mauvaise direction. Il faut que Dieu fasse quelque chose. C'est que j'appelle le mien. Oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, 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 oh Oh, 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 oh Moi, je crie à toi Y a-t-il quelqu'un ce soir qui va crier à Dieu Qui va dire, moi je crie à toi Que ce cantique devienne ta prière Si tu n'as plus des mots, que ce cantique devienne ta prière Chante-le comme une prière Chante-le comme une prière D'y Père, je crie à toi Je n'ai pas voulu aller, c'est vers toi que je m'étourne C'est à toi que je regarde Toi ce cantique comme une prière Et tu le sais comme une prière Je crie à toi Moi, je crie à toi Fais de ce cantique comme ta prière Avant que je le prive Prends ce chant, brons ces mots, brons cette mélodie Et tu le sais comme ta prière Moi, je crie à toi Je crie à toi Un jour dans ta présence suffit Pour songer un cœur Une vache dans ta présence fleurit Car tu sais restaurer Émanueur Un jour dans ta présence suffit Pour toucher un cœur Une vache dans ta présence suffit Car tu sais restaurer Émanueur Oh oui, car tu sais restaurer Émanueur Oh oui, car tu sais restaurer Émanueur Car tu sais restaurer Émanueur Alléluia Alléluia Oh, tu peux en ce jour Tu peux en ce jour Oh, en ce jour Tu peux utiliser ce jour pour changer La trajectoire d'un enfant Tu peux utiliser ce jour Pour changer la direction Tu peux utiliser ce jour Pour orienter différemment La prière ne pourrit jamais La prière ne meurt jamais Et là, elle a la faculté Elle a la faculté d'aller Du loin et attendre L'accomplissement Tu dis dans ta parole Ma parole ne rentre pas vers moi Sans accomplir ce pourquoi Elle a été envoyée Ce soir, nous envoyons nos prières Aller attendre nos enfants à 18 ans À 20 ans À 30 ans À 40 ans Nous envoyons nos paroles Comme des messagers Comme des ambassadeurs Nous envoyons nos prières Comme des ambassadeurs Nous envoyons nos prières Comme des messagers Qui vont aller dans les 18 années Qui arrivent Dans les 20 ans Qui arrivent Alors que la nation Est en train de s'écrouler Alors que des lois sont votées Pour arracher nos enfants à la famille Nous nous envoyons Nous envoyons Ces paroles Ces prières Pour attendre nos enfants Les rejoindre Je sais que la prière Ne meurt jamais La prière ne meurt jamais Ce soir, je viens prier Pour nous tous En disant Seigneur Je me souviens De cette phrase On a posé la question Pour savoir De qui est-il fils De qui est-il fils On n'a pas demandé Où est-ce qu'il a fait ses études On a demandé Pour savoir Où sont ses parents Qui est le parent De celui qui a tué Goliath Père, nous voulons Que demain Qu'on pose la question En disant De qui est-il fils On ne demandera pas Où est-ce qu'il a étudié Quel livre il a lu On va demander Où sont ses parents Père, nous voulons Des parents Donc d'aimiers Nous serons fiers De nos enfants Lorsqu'on va les regarder En face Que nous ne puissions pas Avoir honte Que nous ne puissions pas Avoir honte Et ce soir Parmi nous Il y a des parents Quand les enfants Commencent à prendre Une autre trajectoire Seigneur Je sais qu'en ce jour Un jour Un jour Dans ta présence Suffit Afin qu'une trajectoire Soit changée Un jour Suffit dans ta présence Pour orienter différemment Père, la parole Et la prière Que nous prononçons ce soir Puissent rejoindre Certains enfants Quelque part Là où ils sont Avec des mauvais amis Qu'ils soient déconnectés Père, nous croyons Que la prière A la capacité De les rejoindre Là où ils sont Et de les déconnecter De tous ceux qui ont été Comme camarades Amis Ou livres Ou je sais quel film Est-ce qu'on peut se tenir La main Là où nous sommes Je crie à toi Tu peux tenir ton voisin Comme un seul homme C'est notre prière Oh, 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 oh Oh, oh, oh Moi, je crie à toi Oh, 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 oh 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 Alléluia Je crie à toi Oh, 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 oh Père, ce soir L'enseignement était précis Père Cuton Bien qu'elle court Nous aurions souhaité rester Des heures et des heures en temps Mais le message qui est sorti Était boignant et précis Un message attendu ici en Europe Lorsque nous voyons des lois Qui sont votées Lorsque nous voyons les comportements De ceux qui sont des élus du peuple Lorsque nous voyons leur penchant Nous avons peur Nous avons peur Nous te disons Aide-nous, Seigneur Mais nous savons une chose Là où le péché abonde Ta grâce surabonde Père, que ta grâce surabonde Dans cette saison Dans cette dispensation Distingue-nous Lorsque nos enfants seront À des endroits Où on ne peut pas être Que la prière les précède Et que les anges les entourent Ta parole le dissocie Que l'ange de l'éternel C'est pour tous ceux qui le craignent Père, ces anges peuvent aller vers Là où se trouvent nos enfants Et aussi le garder Je t'en supplie, Seigneur Que dans quelques années Quelques parents ici Lorsqu'on viendra le chercher Non pas pour leur dire Votre fille à l'hôpital Mais pour leur dire Que votre enfant est au Parlement Qu'on cherche des parents En disant Où sont ces parents Où sont les parents De ce jeune homme On n'a pas demandé Où est-ce qu'il a fait les études On a posé la question De savoir De qui est-il fils Il y a des parents Qui en ont beaucoup souffert Eux-mêmes Lorsqu'ils étaient encore Enfants Père, qu'ils ne répètent pas Les mêmes choses Qu'ils ont vu Chez leurs parents aussi Père, que ces liens soient coupés Que nous soyons des parents Modèles Modèles Que cette nation Commence à se tourner Vers les chrétiens Que cette nation Commence à se tourner Vers les lois chrétiennes En disant Que les chrétiens Ils sont différents Ils sont différents à l'école Ils sont différents à l'université Ils sont différents Dans les entreprises Qu'une marque Indéluive Nous soit posée Je viens prier Pour un parent Qui en a assez Qui est fatigué Ce parent Lorsqu'il regarde Les photos L'album de cet enfant C'est des larmes Sous la couette Et sous l'oreiller Le Père de Dieu Des esprits Je sais Que la prière A la faculté De pouvoir ramener Les enfants A leur père Le fils prodige Est rentré Il y a des fils prodiges Qui peuvent devenir Des fils prodiges Oui Ils doivent rentrer Seigneur Et quand ils vont rentrer Seigneur Donne-nous un grand coeur De les recevoir Combien des parents A cause des blessures Que les enfants Ont Infligées N'ont pas su Récueillir à nouveau Les enfants Installons-nous L'amour Encore qu'on a peut-être perdu A cause des déceptions Qu'on a eu des enfants Fais le Seigneur Que là où nous Les parents N'ont pas été modèles Que nous commençons A le devenir Merci pour ta parole Merci pour ta parole Merci de nous vacciner Vacciner ces jeunes gens Qui veulent se marier Qui aspirent au mariage Ou qui sont déjà mariés Qui attendent des enfants C'est un vaccin pour eux Et je finis cette prière Avec ce chant Je prie à toi Je prie à toi Oui ce soir nous disons Je prie à toi Je prie à toi En ton nom Nous scellons ces prières Nous scellons ces Nous t'acclamons très fort Nous t'acclamons très fort Que ton nom soit béni Merci Seigneur